et bonjour à tous je vous accueille aujourd'hui au lac du salagou qui est un endroit que je voulais faire en vélo depuis très longtemps et donc je viens d'arriver tout en haut du barrage et je vais faire le tour du lac tout simplement entre guillemets parce qu'il paraît que ça monte pas mal c'est très vtt, en tout cas la trace que je me suis faite est très vtt donc écoutez on va voir ce que ça donne j'espère que je vais pas trop chier je suis à peine parti ça monte enfin non j'ai commencé par descendre très très fort et maintenant forcément tout se paye quand on descend trop faut remonter mais en tout cas les paysages sont vraiment sympa les oiseaux me suivent m'encouragent pour l'instant plutôt sympa et alors la question pourquoi je fais tous mes plans à la perche tout simplement parce que j'ai oublié la tâche qui permet de monter la gopro sur le chesty qui est la sangle thoraxique de gopro je l'ai complètement oublié peut-être dans le sac à dos je sais pas là je vais pas faire machine arrière pour ça ah ouais ça fait des plans ça change du chesty puis si je veux faire du chesty à la limite je me mets comme ça bonjour il ya plein de vélos c'est des coins très sympa pour pratiquer le vélo même si ça monte ça descend j'en vois le bout mais c'était horrible cette montée je sais pas si vous l'utilisation de la gopro fonctionne parce que là la vue vraiment cool la piste est vraiment cool comme j'essayais de vous dire tout à l'heure mais c'était dur sur la caillasse avec la gopro à la main la montée que je viens de me taper ma sciée donc je vais y aller mollo parce que si c'est comme ça surtout le parcours ça va être compliqué la gopro qui plante juste au moment où j'arrive ici ben voilà les hauteurs du lac du salagou si c'est pas magnifique de chez magnifique je sais pas ce qu'on appelle magnifique bon pour y aller ça montant mais ça vaut le coup c'est hyper hyper caillasseux là j'ai un petit moment d'accalmie mais comme j'ai pas la chesty donc le montage sur la poitrine je vous montre des images comme ça en espérant pas me casser la gueule je me suis cassé la gueule le week-end dernier déjà on va assurer le coup donc j'ai pas envie de faire une collection de de bobos là vous voyez j'en ai rien là j'ai pas envie d'avoir l'autre bras par exemple bon ça équilibrerait mais non voilà je vous fais des images un peu comme je peux je pense que ça marche aussi on n'a pas forcément toujours besoin d'être en vue super subjective avec le guidon et tout pour savourer des paysages qui valent leur pesante cacahuètes à eux seuls j'aime bien ce revêtement je pense qu'il est piégeux si je pile je pense que je perds l'avant mais j'aime beaucoup ce revêtement ouais il faut pas piler là dessus c'est bien sableux bon voilà je pense que je mettrais une jolie musique de piano douche par dessus à la place de ce que je suis en train de vous raconter parce que ça doit être assez pénible ah ouais peut-être ça va me tuer ce que je suis en train de faire mais c'est trop beau j'espère que vous savouerez et appréciez les risques insensés que je prends à conduire d'une main là dessus par exemple vous voyez ça du coup là j'ai sorti la perche je vais essayer tant qu'à faire des petits plans rigolos je renonce à utiliser la poignée de la gopro en fait la gopro plante constamment on enlevait la batterie pour rebooter la gopro donc voilà je suis arrivé à la base de loisirs il y a ah bah il est parti non voilà il y a des planches à voile bon bah là il galère mais tout à l'heure c'était très joli voilà et moi je trouve ce spot absolument fabuleux gopro ou pas là je l'ai rebooté je pense une dernière fois parce que j'en ai vraiment marre surtout je crois que ça finit mais ça ne finit pas donc tous les single tracks rouges sympas vous les aurez pas la gopro les a mangés mais bon c'est vraiment une super balade et là je profite qu'il y a un peu de bitume il n'y a pas beaucoup c'est très très vtt1 le tour très très vtt pas très gravel je ne recommande pas en gravel à part les acharnais ouais ils avaient dit route inondée mais ils rigolaient pas j'allais dire petite accalmie du sentier rouge mais voilà je voulais juste montrer quoi à quoi ressemble les petits sentiers rouges de terre rouge sont super sympa parfois technique et là ça va aller encore un petit bout de route après le vtt là ça fait du bien et le paysage là bas s'annonce assez spectaculaire ouais ouais bon bah ça va aller le coup hein chaque fois je galère un peu j'oublie des trucs là j'ai oublié mes gants vous voyez j'oublie toujours un truc ou deux ou trois donc j'étais un peu un champion en fait à chaque fois les paysages rattrapent tout le soleil qui est en train de passer derrière l'horizon donc faut que je me magne un peu j'ai fait beaucoup de photos j'ai vraiment été très lentement parce qu'il y avait des passages techniques et puis des montées un peu dure où j'étais crevé donc je me retrouve un peu tard là pour entrer mais bon c'est pas grave en tout cas paysages sont une petite vue de la descente jusqu'au barrage parce que j'estime que voilà c'est vraiment sympa tout le monde s'arrête pour faire des photos c'est l'heure de la photo et vous vous y avez eu droit aussi je sais pas si encore quelque chose qui marche sur cette gopro et recommandez moi une autre caméra d'action parce que j'en peux plus de ce truc Coquelicot, petit village, spot incroyable encore une fois c'est vraiment magnifique ce coin du lac du Salagou c'est très VTT donc éviter en gravel le parcours VTT par contre il y a beaucoup de FCI ou de pistes équivalentes plus sympa il y a de la route qui fait bien le tour, faites ça mais si vous avez envie de faire du gravel engagé, de la caillasse pointue, des trucs assez pentu faites le parcours VTT, honnêtement vous serez pas déçu à ce niveau là voilà j'espère que c'était cool pour vous autant que pour moi faites du vélo, payez vos impôts tout ça comme d'habitude et je vous dis à très vite, ciao !